Coucou à tous, bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. On va voir un petit peu les messages que je peux vous transmettre aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que l'on peut... On commence bien. Ouh, j'ai la malédiction, hein. D'accord ? Ouh, c'est en lien avec un transgénérationnel qui a été très lourd, qui a pu vous empêcher d'avancer. D'accord ? Voyez, moi, j'ai quelque chose qui a pu vous empêcher de récolter. D'accord ? C'est comme si vous avez été empêchés. Mais le sentiment que j'ai, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. D'accord ? Voyez, parce que j'ai le temps, en plus. On parle d'appauvrissement. Peut-être que vous vous êtes rendu compte avec le temps que vous n'arriviez pas à construire certaines choses dans votre vie sans vraiment comprendre pourquoi. Bon, on parle de stratégie, d'apprendre. Eh bien, dites donc, ça commence fort, hein. Ça peut avoir un lien avec un transgénérationnel. Une malédiction sur la famille. Voyez quelque chose comme ça. Ça peut. On va essayer de voir. J'aime pas ça. Voyez, moi, je pense que ça peut avoir un lien avec des ancêtres. Et on vous dit, il y a quelque chose qui s'arrête. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que si, effectivement, dans votre vie, vous avez eu l'impression d'échouer sur beaucoup de choses. Voyez ce que je veux dire. D'avoir entrepris des choses. Et à chaque fois, ça s'est cassé la figure. On vous dit qu'il y a la loi qui est en train d'intervenir dans une situation. Moi, j'ai quand même l'impression que ça peut avoir un lien avec une espèce de malédiction qui a pu vous poursuivre. On vous parle d'équilibre qui arrive en lien avec de l'affirmation de soi. J'ai l'impression, très honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, vous avez payé un karma, là, qui a été très dur. On vous parle d'une réussite sur la dualité. Donc, si vous vous sentez dans un espèce d'entre-deux, il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Là, je parle à des personnes, pour moi, vous avez eu le cœur brisé. Ouais, on vous a brisé. Je parle à des personnes qui ont été brisées. D'une façon ou d'une autre. dans leur vie. On parle d'une attraction. Ok. Et celui-ci, là, je ne sais même pas si je l'ai fait. Les énergies sont lourdes. Ce n'est pas facile. C'est comme si le sentiment que j'ai, on s'en est pris à vous. On s'en est pris à vous. Oui. Bon. On parle de compromis. On parle d'enfermement. Bon, très bien. Est-ce qu'on peut avancer ? Qu'est-ce que l'on peut me dire sur cette situation-là qu'on y voit plus clair ? Ouh là là ! Pour moi, vous avez vécu beaucoup de dommages dans votre vie. D'accord ? Beaucoup de pertes. Beaucoup de dommages. Peut-être des vols, hein ? Oh ! Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Pour moi, il y a quelqu'un particulièrement qui vous a fait du chantage. Moi, j'ai le chantage. La persuasion. La manipulation. Écoutez, moi, je vais vous dire franchement. Je pense qu'il s'agit d'une personne qui vous a suivi de vie en vie. Raison pour laquelle j'ai le truc qui est accroché, là, voyez ? Raison pour laquelle j'ai la malédiction depuis le début. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était accroché à vous depuis. Alors, des vies et des vies. Un truc qui vous empêchait complètement d'avancer. Un truc qui vous a emprisonné toute une... Enfin, même pas toute une vie, hein. Plusieurs vies. Vous êtes une vieille âme. Oui. Il y a quelqu'un qui vous a suivi de vie en vie, qui vous a pourri la vie. Voilà, on va dire les choses, franchement. Bon. Eh bien, voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Vous voyez ? On vous parle de manipulation. J'aime pas. J'aime pas du tout cette guidance. Mais bon, je la fais. Pour moi, il y a une personne particulièrement qui a été l'investigatrice, on va dire. de votre perte, de votre chute. Je peux pas le dire autrement, je suis isolée, mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial. Mais ils ont été plusieurs à essayer de vous faire chuter. Il y a eu tout un clan qui a essayé de vous faire chuter. Je sais pas du tout de quoi on parle aujourd'hui. Mais en tout cas, je peux vous dire que c'est pas la joie. Plusieurs personnes se sont mises ensemble pour vous faire chuter. Vous voyez ? Pour vous faire tomber. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît ? Moi, j'ai le sentiment que dans la matière, la personne qui a été l'investigatrice de tout ce bordel, pour moi, vous vous êtes séparés de cette personne dans la matière, j'entends. D'accord ? Dans la matière. Et peut-être, ce que l'on vous dit, c'est que ça vous a demandé beaucoup de stratégies pour sortir de cette situation. Oui. quand je parle de stratégie, là, on n'est pas dans la manipulation. On est vraiment dans le fait de marcher sur des oeufs, d'essayer de trouver des solutions, d'avancer pas à pas, petit à petit. Vous voyez ? qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Moi, je vais vous dire, attendez, je vais vous expliquer la suite. Il y a quelqu'un qui vous a mis dans cet état-là. Il y a une personne qui a mis votre émotionnel dans tous les sens. Vous avez pu vivre beaucoup de tourbillons émotionnels. Et peut-être actuellement. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué. Néanmoins, on vous dit que c'est pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ. Vous vous libérez de quelqu'un. Vous avez cru que quelqu'un était votre grand amour. Et je pense que dans vos vies antérieures, c'est quelqu'un qui vous a poursuivi. Vous avez cru que quelqu'un était votre grand amour. Et quelqu'un vous a manipulé. Attendez, qu'est-ce que je fais ? Pourquoi là ? Qu'est-ce que c'est ? Ok. Vous avez été malade. D'accord. Dans tous les cas, cette situation, on vous dit, a été là pour vous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Et peut-être pour arrêter un cycle qui n'a que trop duré. Qui n'a que trop duré. Vous deviez tirer les leçons de quelque chose. Bon bah ok, super. Mais sinon... Attendez, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut me dire s'il vous plaît ? Bon, on vous parle d'une guérison. Vous prenez de la hauteur. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont essayé de vous faire tomber. Oh bah très clairement. Vous avez été offensé. On vous a offensé. On vous a calomnié. Oui. Oui. Qu'est-ce que l'on peut me dire là s'il vous plaît ? On vous parle d'une libération. Bon, écoutez. C'est très positif. Heureusement. Le sentiment que j'ai, c'est comme si une et des personnes, puisque visiblement ils ont fait sans communauté, hein. c'est comme si on vous avait empêché de bouger. Vous voyez ? Parce que j'ai quand même la tente passive. C'est comme si on vous avait mis dans une espèce de torpeur. Vous voyez ? De posture. Oui, vous savez, comme lorsque l'on est dans une situation de sidération. On est incapable de bouger. Bon. On vous parle de libération émotionnelle et énergétique. Et karmique. Donc, voyez, là, on est sur un karma qui a pu dans cette vie vous empêcher de bouger, vous empêcher de vous épanouir et de vous accomplir. OK ? Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire ? Mais là, il y a quelque chose qui s'arrête, hein. D'accord ? Oh là là ! Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? On vous parle de chance qui va être retrouvée. Attendez. Bah, je suis désolée, c'est pas très drôle aujourd'hui, hein. Vraiment pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Oh là là ! Attendez. Qu'est-ce qu'on a ? Bon. OK. Bon, je vais vous dire. Beaucoup de gens ont parlé sur vous. Beaucoup de gens vous ont calomnié. Beaucoup de gens vous ont inventé des vies. Beaucoup de gens vous ont... ça, ça s'arrête. Ça s'arrête. Pour moi, vous avez pu être coupés de vous pendant très longtemps. Complètement coupés de qui vous étiez. Voyez ? Bon, les mots sont des énergies, hein. Des gens ont pu vous balancer des trucs. Moi, je crois vraiment... Alors, il n'y a pu avoir une malédiction. Oui, on l'a vu. Quelque chose qui vous a suivi de vie en vie. Et puis, des gens ont pu... Moi, je pense qu'il y a eu des attaques énergétiques. Ce n'est pas possible autrement. Mais là, on parle de chance qui arrive. D'accord ? Vous ouvrez une nouvelle porte. Là, je parle vraiment à des gens qu'on ont bavé qui se sont battus pour aller là. Là. D'accord ? Mais dis donc ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Là, s'il vous plaît. Attendez. Vous, vous êtes en train de faire germer un projet. C'est ce qu'on vous dit. Alors, vous voulez que je vous dise ? On peut parler de personnes qui ont été proches de vous. Alors, ça peut être conjoint, conjointe, etc. Vous adaptez. On parle aussi d'amitié. Peut-être pas très sincère. On vous parle de personnes qui vous ont planté des couteaux dans le dos et qui vous ont rendu instables. On dirait qu'il y a eu des personnes qui ont voulu vous empêcher d'aller vers votre réussite, vers votre destinée. Mais, vous avez appris à vous protéger. Donc, n'ayez pas peur. On peut parler de personnes qui reviennent dans votre vie. OK ? De retour. Vous adaptez. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Il y a des gens qui sont jaloux de vous, de qui vous êtes, de ce que vous représentez, du fait que vous êtes dans la bienveillance, dans l'amour, dans la gentillesse, que malgré tout le mal qu'on vous a infligé, vous êtes toujours là et vous êtes toujours gentil et dans la bienveillance. Et à aucun moment vous avez vrillé. Et bien, restez comme vous êtes. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là ? Il y a vraiment une libération. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Ah, oui, OK. Une des malédictions que vous avez pu vivre de vie en vie avec cette personne-là, on a vu, c'est la triangulaire. Oui. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a poursuivi de vie en vie et c'est en lien avec la triangulaire. Ouais. Et bien, il faut vous libérer. D'accord ? Il y a vraiment une libération. Vous sortez de quelque chose. Vous sortez de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, on vous dit, vous allez mettre en avant votre pouvoir créatif. On vous parle de talent. Là, il y a un potentiel qui va arriver. Vraiment, dans cette guidance, c'est particulier, je ne vous le cache pas. C'est comme si on vous a empêché d'avancer. Que vous avez un potentiel de dingue, beaucoup de talent. Et depuis toujours, et même depuis des vies d'avant, on vous a descendu pour vous empêcher de vous accomplir. Et moi, je pense, je vais vous dire, vous avez de grandes choses à accomplir. Ah oui. Pourquoi vous croyez qu'on empêche les gens ? Pourquoi vous croyez qu'on fait des travaux occultes ? Ou qu'on essaie de déstabiliser des personnes ? Souvent, c'est parce que on voit le potentiel que ces personnes ont et de quoi elles sont capables. Alors, je vais vous dire, pour certains, vous coupez un engagement. D'accord ? Vous coupez un engagement avec quelqu'un. Très bien ! Vous voyez, on est sur des mémoires. Là, pour moi, on peut être sur des mémoires karmiques. Vous libérez des mémoires. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. et c'est terrible. Terrible ! Je suis très contente pour vous. Ça m'attriste beaucoup. Vous voyez, là, il y a de nouvelles graines que vous mettez en place. D'accord ? Et de nouvelles amitiés. Il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Oui. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Des gens vous ont maintenus. Je suis désolée, je ne peux pas le dire autrement. Ça me fait beaucoup de peine. Des gens vous ont maintenus. Dans un mental, vous ont maintenus, vous ont embrouillé la tête. Vous vous ont lobotomisé le cerveau. On vous a rejetés. On vous a humiliés. On vous a abandonnés. Je pense que toutes vos blessures sont remontées. Toutes. Sans exception. On vous a trahi. On vous a maintenus dans quelque chose. Dans le but de vous maintenir et de vous empêcher d'agir. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Moi, j'ai le sentiment que... Alors déjà, ce qu'on me dit, c'est que peut-être, aujourd'hui, vous êtes centré sur l'amour de vous. Donc ça, c'est très bien. Je regarde le temps. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a l'amour qui arrive dans votre vie. Et vous voyez, pour certains, vous mettez en échec quelqu'un. Vous mettez en échec quelqu'un. Bon. Là, pour moi, il y a des rencontres qui arrivent. De nouvelles rencontres. Ah oui. Alors. Alors, attention, là, si tout ce que je vous dis, vous le découvrez, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir de la clarté sur les choses. On vous dit, vous allez avoir de la clarté. Là, on parle de fatalité. Là, pour moi, il y a des choses qui se sont cassées la figure dans votre vie. Voilà. On vous dit bien que c'est en lien avec la famille. Donc, c'est en lien avec... Voilà, on l'a vu. Il peut y avoir des mémoires karmiques, des choses comme ça qui sont en train de se libérer. Après, peut-être que vous vous rendez compte que dans cette vie, là, avec votre famille, c'est compliqué. Et que vous avez des difficultés à avancer avec une famille. D'accord ? Vous allez avoir de la clarté, hein ? Sur qui vous veut du bien, qui ne vous veut pas du bien. Vraiment, vous allez avoir de la clarté. Bon, très bien. Ben, dites donc, c'est pas la joie, quoi. Alors, j'espère que mon micro fonctionne parce que j'en ai acheté un nouveau, mais je ne sais pas. Je suis toujours embêtée. Alors... Pour moi, il y a un pardon, une rédemption. vous vous êtes beaucoup dévalorisée, mais parce qu'on vous a énormément dévalorisée. Vraiment. 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 Vous n'avez pas été soutenue. Vous êtes des personnes, vous vous êtes débrouillée tout seul. Et toute seule. Vous avez le cœur. Vous avez eu le cœur brisé. Mais on vous dit, vous inquiétez pas. En fait, il y a des personnes qui ont tué votre créativité. Qui se sont amusées à vous marcher dessus, à vous anéantir. Vraiment, je ne peux pas le dire mieux. Honnêtement. Mais on vous dit, votre créativité est en train de renaître. D'accord ? Vous êtes très connectés. Voyez, des gens se sont amusés à jouer avec vos émotions, à vous faire du mal. On parle de traumatisme émotionnel. Répétez. Vous n'avez pas rencontré un abuseur émotionnel dans votre vie. Non. Il y en a eu plusieurs. D'accord ? Et ça a pu démarrer par des membres de votre propre famille. Ok ? Vous voyez, vous prenez les messages dont vous avez besoin. Parce que là, c'est lourd. Ce que l'on vous dit, c'est d'essayer de rééquilibrer cette polarité yin. D'accord ? Parce que vous êtes des personnes très émotionnelles, très sensibles. Alors, c'est très bien, je ne vais pas... Mais on vous demande de rééquilibrer, de lâcher prise là-dessus. D'accord ? Et de rééquilibrer vos deux polarités. Bon. Nettoyez ce que vous devez nettoyer. Ah non, ça me... ça me dégoûte. je ne peux pas le dire mieux. Que des gens aient pu faire des choses comme ça. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous allez être sur l'amour inconditionnel. Vous allez vous sentir de mieux en mieux. Et pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un qui aura de vrais sentiments pour vous. Bon, écoutez, j'ai la chance. Il y a eu une banqueroute, c'est fini. C'est la chance. Des gens ont voulu vous faire tomber. Dans cette vie, dans d'autres vies, il y a quelque chose qui vous a poursuivi de vie en vie. Vas-y, donc. OK. Ouh là ! Ah ben ça, c'est sûr que votre réussite ne va pas plaire à tout le monde. Bon. Alors. Écoutez, moi je vais vous dire les choses. Vous me connaissez, vous savez que, oui, je crois à la magie noire, aux travaux occultes, mais que j'essaye de prendre beaucoup de pincettes avec ça, je ne mets pas tout sur le dos de la magie noire. Mais là, par contre, dans cette guidance, des personnes vous ont surveillé. Moi, je ne sais pas quoi vous dire là. Franchement, cette guidance me dépasse. Vous ont surveillé. on parle de rite. D'accord ? Donc là, on est sur des gens qu'on fait... Ben... On parle de magie. De cérémonie. Vous adaptez, moi je ne sais pas, mais il se passe des trucs louches là. dans le but de vous appauvrir. De vous nuire, de vous anéantir. Je suis désolée, moi cette guidance me dépasse. Bon. Vous allez le savoir. c'est la chute de ces personnes-là. Ah oui. Ah ben si vous voulez. Bon, vous le savez, de toute façon. Ouais, on peut faire les imbéciles pendant un temps, mais... Bon. Moi, à votre place, il y a des trucs avec lesquels je ne jouerai pas trop. j'ai peur de comprendre. Ça m'agace. Moi, je vais vous dire, concernant les rites, les rituels, on ne vous l'a pas fait qu'une seule fois. Voilà. La vérité, c'est en lien avec un homme. OK ? Donc vous adaptez, moi je ne sais pas. Ah là, vraiment, je nage dans les méandres de je ne sais quoi. De je ne sais quoi. Bon. On ne vous l'a pas fait qu'une seule fois. Ou bien là, le truc là, oui, la magie là. C'est peut-être un homme. Et c'est quelqu'un qui revient tout le temps. Ah, c'est peut-être ça. Il vous colle au basque. C'est peut-être quelqu'un qui vous colle au basque en permanence. Il revient tout le temps. C'est tout le temps. Comme je le disais, vous savez, la raquette avec l'élastique et la petite boule, faites comme ça, ça revient tout le temps. Ce bordel. Ça ne s'arrête jamais. Bon. Ça peut avoir un lien avec un homme. OK ? Vous voyez. Mais là, pour moi, on est sur quelqu'un que vous avez connu. Le mec, il vous suit de vie en vie. Oh là là. Qu'est-ce ? Bon. Écoutez. Va y avoir une communication avec une polarité masculine. Vous adaptez un homme ou une femme. On peut être sur une femme. Bon. Prenez vraiment les messages. Moi, je ne comprends que dalle. Je vous le dis. Aujourd'hui, je ne comprends rien. Bon. On vous parle de messages. Oh là. On est peut-être sur quelqu'un qui était dans la projection avec vous. Qui projetait sur vous ses propres dysfonctionnements, défaillances, addiction, tout un bordel. OK. Et sinon... Bon. J'espère que j'ai du son. Si je n'ai pas de son, je la poste quand même. Bon. On parle de construction. Ah ! Bon. Écoutez. Dans tous les cas. Alors, une fois que ce truc-là va dégager de... Non, mais c'est incroyable quand même. Que ce truc va dégager de vous, ce fardeau-là, ce truc, ou c'est une personne, ou je ne sais pas ce que c'est. d'accord ? Bon. On vous parle d'un alignement. D'accord ? De construction. Voyez ? De reliance à soi, d'ancrage et de stabilité. Donc, il y a quelque chose qui se finalise dans tous les cas. Si quelqu'un s'est accroché à vous comme une moule à son rocher, il y a un truc qui s'arrête. Mon Dieu ! Ah là 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 ! Oui. C'est-à-dire que... Moi, je pense que vraiment quelqu'un vous a embrouillé la tête, quoi. Moi, vraiment, l'impression que j'ai, c'est que vous ne saviez plus qui vous étiez. Vous avez été perdus. On parle d'enfer ou de cauchemar, je ne vais pas vous mentir. Mais vous retrouvez votre bien-être et votre pouvoir. Ouais. Ça a pris du temps, là. C'est ce qu'on me dit. Bon, écoutez. On parle d'argent, là. Bon, écoutez. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a une rencontre avec quelqu'un ou une alliance qui va se faire. On peut être sur la sphère professionnelle. On vous parle d'argent. Voyez, moi, je pense qu'il y a eu, alors, ou dans cette vie, un mariage avec quelqu'un ou quelqu'un de qui vous avez été marié dans d'autres vies. D'accord ? qui vous a pourri la vie, hein ? Mon Dieu. Bon. Bon. On vous parle de roues qui tournent, d'objectifs, de buts. Vous allez parvenir à votre but. Mais on vous dit de retrouver votre calme. D'accord ? Soyez centré sur vous. Retrouvez votre calme émotionnel. Hé, on vous parle de liberté retrouvée en lien avec la famille. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose en lien avec l'hérédité, en lien avec du karma familial, un héritage familial. Dans d'autres vies, vous retrouvez une liberté. Et pour certains, c'est en lien avec cette incarnation. Votre famille dans cette incarnation. Bon. Je vais m'arrêter là parce que, dis donc, c'est assez lourdingue comme ça. Le principal, c'est que ça se finit bien. Oh là là. Non. Vraiment, il y a eu de grosses injustices. Ouais. Il y a une réussite. Si le chiffre 777 vous parle, vous pouvez regarder la signification. Ouh là 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 là. Ouais. Bon. Écoutez. Moi, je pense que vous pouvez encore être dans une forme de vagalame concernant une histoire. Mais vous allez sortir de la nostalgie. Parce que il y a une situation qui a été extrêmement injuste pour vous. OK ? Mais on vous parle d'une réussite. Vous sortez de quelque chose et vous passez à l'action. Ouais. OK. et sinon vous retrouvez de l'insouciance. Et je vous le souhaite. Bon. Écoutez. On va s'arrêter là. Parce que on l'a vu, vous avez vécu quelque chose de très dur. Peut-être quelque chose qui vous suivait de vie en vie. Il y a quelque chose qui s'arrête. D'accord ? Bon. On vous parle d'insouciance retrouvée. Vous arrivez à reconnecter avec qui vous êtes et à reconnaître votre valeur. OK ? Évidemment, c'est important de reconnaître sa valeur. C'est comme ça que les autres reconnaissent votre valeur. Au travers de la manière dont vous vous traitez vous. OK ? On vous parle d'élévation, de conscience, de confiance en soi. Et tout ça, on parle d'introspection, et pour certains, vous vous êtes parlé face à votre miroir. Vous vous êtes parlé tout seul. Eh ben, c'est très bien, moi, je le fais. Mon chat me regarde comme ça, en mode, elle n'est pas nette. Non, ben non, elle n'est pas nette. Alors, bon, il y a eu une soumission. Mais il y a une reconnaissance. L'amour de vous-même va être beaucoup plus fort. D'accord ? Bon, vous retrouvez un équilibre. Vous, alors, il y a des compromis de trouver, d'accord, avec vous, des personnes extérieures, je ne sais pas. On parle d'alignement. C'est fini, la dualité. Si vous êtes encore dans une forme de dualité, il y a quelque chose qui s'achève. Bon, allez, on finalise. Hop là. Bon, allez, on vous parle de persévérance. On vous dit persévérer. d'accord ? Si actuellement vous êtes fatigué, que vous avez encore des obstacles à dépasser, on vous dit allez-y, persévérez. Ne lâchez pas. Pour certains, ça vous a rendu malade. On peut être sur une maladie émotionnelle. Émotionnelle, physique, psychologique, vous voyez. Il y a de l'abondance qui arrive à vous. Là, je vous le dis, il y a des choses que vous ne savez pas. Encore. Vous allez comprendre des choses. Ou vous allez avoir des révélations en lien avec des vies antérieures. Ok, pourquoi pas. Ou bien, vous allez savoir des choses de la part de personnes extérieures. Voyez. De pourquoi vous avez été enfermé dans quelque chose. Moi, de toute façon, on me parle du nez. Alors, pourquoi j'ai ça ? Pour certains, on parle d'une personne avec qui vous avez des enfants. Peut-être. Donc, vous adaptez vraiment. On a plusieurs messages. Dans tous les cas, on est un peu sur un truc bizarre. Bon. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez retrouver du calme. si actuellement, vous vous sentez acculé dans une instabilité émotionnelle, on vous dit gardez votre calme. Quelque chose revient. Et c'est le calme, la relaxation et la stabilité. D'accord ? Eh, on vous a volé, c'est terminé. On parle de triomphe. D'accord ? Écoutez, franchement, regardez. Danger, accident, terminé. il y a un stop. Vous allez très bien dormir. Voilà. Vous allez dormir de mieux en mieux. On vous parle de joie. Moi, j'ai l'impression que vous sortez d'une situation qui vous foutait dans la sauce et c'est en lien avec une personne. Vous allez comprendre des choses. Écoutez, vous verrez bien de quelle façon. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, on va s'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous.